Coucou les cops ! Bon, fallait que je vous dise. Je vous parle d'un gros projet perso depuis des mois, sans trop vous dire de quoi il s'agit, parce que, bah, j'avais pas envie de me porter la poisse, ou même de vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, tu vois. Beurk, cette expression, d'ailleurs. Du coup, si vous voyez cette vidéo, logique, c'est que je suis allée au bout de ce projet. Comme vous l'avez sans doute deviné, ou pas, d'ailleurs, j'ai acheté la maison de mes... C'est pas très Instagram, la vie. Ça me stresse, et à la fois, je sais pas si c'est la peur un peu de partir de la location, genre ça n'a rien de quoi. C'est-à-dire que la meuf la plus compliquée et pleine de doutes a réussi à trouver sa maison prêve, quoi. Ça a pas été tous les jours facile, ça a même été hyper galère, et ça a pris bien plus de temps que prévu. J'avais vraiment envie de sortir ma petite caméra et de filmer ce projet de A à Z, tout simplement parce que c'est de loin la plus belle chose qui m'arrive en 2020, ouais. Ah, et non, il y avait le permis aussi, j'allais l'oublier. Il y a tout qui allait bien, même des trucs en plus ont été en mode, mais enfin, c'est ouf. Bref, j'ai signé le compromis. Alors, je vous embarque avec moi dans cette toute nouvelle aventure, et surtout, surtout, écoutez bien, je compte sur vous pour m'aider à lui trouver un nom Stilax. Tadam ! C'est bizarre. Et puis, bah, bon visionnaire, bisous ! Hey tout le monde, c'est bien sur la chaîne de Rommi ! J'espère que vous allez bien ! Déjà, je tiens à préciser, lorsque vous verrez ce vlog, c'est que j'aurais enfin acheté la maison de mes rêves. Donc, ça fait bizarre de dire ça déjà là, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, on va visiter les toutes premières maisons. On en a cinq à visiter, un petit peu dans différents styles, différents lieux. Donc, je vous embarque, entre guillemets, avec nous, et on verra ça petit à petit. Ici, on a une piscine. Après, ça fait qu'il y aurait beaucoup de travaux, ouais. Cette maison, elle est belle, mais trop... C'est très atypique. Très atypique, c'est Maison d'Archie, en fait. Elle a 40 ans, elle est faite en 80. Ouais. On sent que ça a plein de travaux. Il y aurait beaucoup de travaux à faire. Après, c'est beau. C'est un grand espace, vraiment un très grand espace. Je viens de me baigner, là. Il n'y a pas d'oeufs. Ouais, j'allais dire copropriété, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas d'oeufs, il n'y a pas d'oeufs, il n'y a pas d'oeufs. J'ai arrêté, j'étais un peu angoissée dedans. Comme ça, il y avait des esprits. C'est peut-être à cause du masque, mais même quand il a dit « Allez-y, allez voir dans la salle de bain, machin », limite, j'avais pas envie d'y aller en première. Alors, c'est pas un film d'horreur, le bordel, mais je sais pas. Je suis pas à l'aise, en fait. Bon, enfin, c'est une maison que je connais pas, mais quand même, il y a des maisons où tu te sens mieux. La piscine, c'est quand même... C'est un peu du gâchis, enfin, du gâchis. C'est genre, c'est histoire de... C'est vraiment pas une piscine. Quelle est ton avis, Vivi ? Très, très joyeuse. Franchement, il y a de la place, là-bas, il y a un dressing. Je trouve ça incroyable. Voilà, quoi. Elle a vu et tout. On va regarder comment elle était orientée. Euh, nord, là. C'est exposé nord ? C'est vrai que c'est la clara-là. Bon, clairement, on vient de visiter la deuxième maison. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, à travers la caméra. On a beaucoup plus accroché sur celle-là. À plein de niveaux, en fait. À plein de niveaux, il y a plein de trucs qui sont beaucoup mieux. L'autre, elle était beaucoup plus ancienne et tout. Là, c'est beaucoup plus moderne. Pourtant, elle est de la même année de construction. Non, en 2000. Non, elle a 20 ans de moins. Mais quoi qu'il en soit, on va voir une autre maison qui a l'air magnifique. Nous, on a eu un gros crush sur elle, mais elle est hyper loin de Montpellier. Qui dit très loin de Montpellier, dit beaucoup plus loin de l'aéroport, de la gare. Alors que nous, c'est littéralement notre QG. On y est tout le temps. Donc, à voir. On a trouvé la maison. Alors, qu'est-ce que t'en penses à Lille ? Franchement, je prends. On fait une proposition ? Ouais. Il y a un boulot de Roms pour pouvoir jouer à la pétanque avec Charlène. Bon, on se retrouve dans le sas. On dirait qu'on se retrouve dans le confessionnal de Secret Story. J'ai des choses à vous dire. En fait, la maison est hyper belle. Enfin, hyper belle. De l'extérieur, surtout. Mais elle est surtout clairement hyper loin de tout. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est la quatrième qu'on va voir. Et ensuite, il en restera une. Et ensuite, on aura fini les visites de la journée. Voilà ! Bon, bah... Là, je pense que... Ouais, c'est grand, mais... Il y a juste mon maquillage qui est assorti au marche. Je suis pas très convaincue. Je suis pas très convaincue. Je suis pas très convaincue. On va montrer... On va aller dehors. C'est pas assez cute, on le peut pas. Oui ! Il faudrait voir ça ce que tu viens. T'as pris ton maillot ? Ah oui, enfin... C'est pas maintenant que tu vas te baigner, Bibi. C'est comme le truc des crocodiles à Miami. D'habitude, ton haut bleu, il est accordé à la piscine. Je crois qu'il y a un problème de colorimétrie. Sur ma pareille photo. C'est plus joli. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Pour combien tu sois dans la piscine ? Pour une baraque. Pour une baraque. Celle-là ? C'est chaud. Le boulot qui a fait autour. Ouais. C'est chaud, là. Il n'y a rien qui est allé. Même la maison, elle s'est énervée contre moi. Elle essaie de me faire tomber par terre. La maison, elle s'est dit... Ah ouais ? Tu me trouves moche ? T'inquiète. Non mais c'est pas possible. Du coup, là, on se redirige vers la dernière visite de la journée. On espère qu'elle sera mieux, parce que là, clairement, c'était la déception. Bon, tant mieux. Au moins, ça fait du tri dans les annonces et tout. Il y a une maison des Sims. Ouais, tout est clean. Bon, clairement, je me pose là devant vous, parce que là, on est le lendemain de toutes les visites. Ce matin, on en a visité une autre, mais en fait, ils vont tout refaire. Donc, en gros, on devait vraiment pouvoir s'imaginer ce que ça allait donner par la suite, mais c'était très compliqué. Et surtout, ça me demanderait beaucoup de temps. Moi, j'aimerais bien acheter assez rapidement. J'ai eu un coup de cœur hier. Enfin, il y en a vraiment une où j'ai vraiment bien accroché et où je me dis, ça me ferait chier que quelqu'un l'achète à la place. Vous voyez ? Beaucoup de mes critères, en fait, qui se retrouvent là-dedans et dans cette maison. Et du coup, on va retourner la visiter cet après-midi. J'ai eu un coup de cœur. Voilà. Charlène, du coup, je lui ai demandé, parce qu'elle a acheté sa maison et tout, et elle me dit, normalement, si tu sais, parce que je lui dis, ça me stresse, et à la fois, je ne sais pas si c'est la peur un peu de partir de la location, je n'en sais rien de quoi. Et le fait aussi d'en choisir qu'une, entre guillemets, et après, en mode, c'est ta maison, quoi. Mais Charlène, elle me dit, mais ce qui a fait qu'on a su que c'était elle, c'est qu'on s'est dit en mode, ah non, non, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui la visite, en mode, non, on veut vraiment que ce soit la nôtre, celle-là. Tandis que là, ce n'est pas ça, c'est la plus la trouille de ne pas en retrouver une avec des présentations. Aussi bien, ouais, comme si, tu sais, en mode, bon, c'est la mieux de ce qu'on a vu, en mode, on veut mieux, mais si ça se trouve, ça n'existe pas, donc on a un peu peur, genre, c'est bizarre. Si on ne sait pas, ouais, elle ne nous plaît pas complètement sur tous les plans, c'est que ce n'est pas la bonne. C'est trop dans la précipitation. Ouais, et ce n'est pas le moment de regretter, là. Je l'avoue. Bonjour, la Stratosphère. Du coup, on allait visiter une maison hier, je ne vous ai pas montré parce qu'hier, ce n'était pas trop un bonjour. Je suis un peu blasée. Là, on en a la huitième, neuvième maison qu'on visite aujourd'hui. Parce qu'on en a visité une autre, du coup, aujourd'hui. Cinq, six, sept ou un huit, ça va être ça, ouais. Ouais, hier, on a grave eu un coup de cœur. Déjà, avant de l'avoir, j'ai dit, je sens, je ne sais pas pourquoi que ça va être notre maison. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on est arrivés, on était vraiment conquis de ouf. Il y a tout qui allait bien, même des trucs en plus, on était en mode, mais enfin, c'est ouf. On va se baser sur celle-là. Là, le problème, c'est juste, on attend le prêt, voir si le prêt, il passe. Vu qu'on est considérés comme artistes, ça ne leur plaît pas. Eux, ils voudraient un CDI. Et ça, ça fait chier, c'est l'un des trucs qui nous bloque le plus, pour le coup, dans notre taf, c'est que... Ça a toujours été compliqué. Même si on ne dit pas en mode, on est créateur de contenu, en fait, ils finissent toujours par le savoir, mon banquier et sa fille, elle me suit et tout. Donc du coup, en fait, ça nous bloque sur plein de trucs. Du coup, là, en plus, on a demandé un prêt encore plus faible, vraiment en dessous, comparé à ce que j'avais demandé à la base. On espère que ça va passer. En tout cas, ils n'étaient pas OK pour ce que j'avais demandé à la base. Parce que je suis considérée comme artiste. Et donc, c'est un métier non conventionnel, comme ils disent. Super. Je suis un peu blasée, j'ai peur que ça ne me passe au nez. On a rendez-vous avec le notaire, le proprio, enfin, les deux propriétaires, etc. Je stresse comme jamais. Je transpire comme jamais. Allez savoir pourquoi je suis stressée. Enfin, je sais l'an que c'était social en même temps, donc... Voilà. C'est parti. Ça y est, c'est enfin saigné ! Je respire enfin. Je stresse sans nette la vie. Bref, je vais signer le compromis. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est un grand jour. Puisqu'après trois mois d'aller-retour entre le crédit agricole, après plein de galères, je vais enfin signer la maison. J'ai mis un petit coup de correcteur. Ça prend l'affaire. C'est parti ? Ouais. On va faire la signature de cette baraque. J'ai l'éclat ! Ça fait un beau bruit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est besoin de faire de l'ASMR, mais... On va y aller cet après-midi. On va vous embarquer avec nous pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. La jante immobilière m'a fait ce petit cadeau. C'est tellement gentil. Il va falloir la faire péter dans la maison. Trop cool ! Merci Lauriane si tu passes par là. Je vais t'annoncer quelque chose. On va aller dans une maison. Je vais pouvoir faire plein de bêtises dans le jardin. Ah, ok. Maggie, viens, Maggie ! Tu vas pouvoir sortir tout le temps. Ouais ? D'accord. Hum. Ok. C'est flou déjà. Hum. Genre ça, c'est ma maison. Ça fait très bizarre. Je ne sais pas comment vous expliquer la sensation. À la fois, je suis émue. Et je suis en mode, vous êtes sûr que c'est à moi ça ? Genre, ce qu'il y a devant mes yeux. Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts ? Non, attendez. Posez-vous. Installez-vous bien. Bref, je vous montre. J'ai hâte de me baigner déjà. Tadam ! C'est bizarre, hein ? C'était pas mal, ouais, c'est bizarre. Est-ce que tu me sens vraiment adulte à fond, là ? Non, je ne me sens pas adulte. J'ai l'impression que je suis un enfant, tu sais. En fait, j'ai l'impression que j'ai bien joué au Monopoly. Pourquoi on me l'a payé ? Et du coup, j'ai acheté toutes les gars. C'est du bon bizarre. Du bon bizarre, mais à la fois, on est en mode... Genre, comme si c'était pas nous, tu sais. C'est ouf. Ouais. 3, 2, s'installer. C'est fatiguant, les trucs d'adultes. Là, je suis en train de me dire, il va falloir qu'on re-déménage. C'est horrible, le déménagement. Bon, de toute façon, ça sera pas tout de suite ou vite, mais c'est vrai que... C'est bizarre, parce qu'en fait, j'ai commencé à filmer la vidéo il y a 3 mois. Et en plus, quand je filmais, j'étais en mode, ça se trouve, j'avais rien à voir au bout. Ça va être bizarre. Je vais pas pouvoir publier la vidéo. Et en fait, il s'est passé tellement de choses depuis, tellement de galères. Bienvenue chez nous ! C'est comme ça, on n'est pas encore installé. On a eu le caravan. On va en mettre plein de tariquets et plein d'estis dedans. Il va falloir se mettre au vin comme de vrais adultes. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai pas du tout tout montré, mais c'est volontaire. Vu que c'est un endroit dans lequel on va habiter pendant très longtemps, logiquement. Je pense pas faire de house tour ou quoi, ou alors je montrerai des petits coins, etc. Par-ci, par-là, mais je ferai pas une vidéo complète house tour. Et voilà, je le sens mieux comme ça. Donc j'espère que vous comprendrez et je pense que vous allez pouvoir comprendre. Je suis trop contente. Je vais pouvoir regarder le début de cette vidéo en me disant... Ah, c'est bizarre ! J'ai commencé comme ça et au final, la maison est là. Bisous, gros bisous sur vos petites fesses. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz